C'est que pour nous, la politico-anxiété, c'est le fait qu'on est angoissé par le fait que le système politique ne répond pas aux enjeux. Un petit exemple, c'est le fonctionnement des partis politiques. Aujourd'hui, pour qu'un parti politique puisse tourner, il faut qu'il ait suffisamment d'élus. Et donc, en fait, il doit assurer sa pérennité financière, notamment en ayant un maximum d'élus. Et donc, ça c'est souvent, on dépend des idées qui sont portées. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de candidats qui ne se remettent pas en question pour laisser passer d'autres candidats, par exemple, quand il y a deux candidats qui ont les mêmes idées, ce que je trouve parfois un peu ridicule. Et donc, c'est ce système politique-là, notamment partisan, qui, moi, me fait flipper, parce que je me dis qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux et qu'il ne permet pas, en fait, de gagner des élections et de mettre, en gros, les valeurs de gauche et d'écologie au pouvoir, parce que nous, c'est ce qu'on essaie de savoir. C'est ce que vous défendez, vous, mais ça expliquerait aussi pourquoi les jeunes votent peu ? Oui, alors, c'est une question de représentation. Je pense que les jeunes votent peu pour deux raisons principales, qu'il n'y a qu'ils ne sont pas représentés. Donc, c'est aussi quel âge et quel profil ont les personnes qui se disent les représenter. Et dans un deuxième temps, c'est la question d'inscription sur les listes électorales. Il y a beaucoup de jeunes, notamment, qui ne savent pas s'ils ou elles sont bien inscrits sur les listes électorales.